Là, je vous vois tous à côté, il y a un lien indicible entre vous. Vous avez l'impression, même quand vous êtes retrouvés dans la loge, nos invités souvent se retrouvent dans nos loges avant, qu'il y a quelque chose comme ça qui ne s'explique pas, que vous seuls, vous pouvez comprendre ? Moi, depuis que mon père est décédé, j'en parle jamais. C'est un sujet qu'on n'aborde pas chez nous. Et bizarrement, tout à l'heure, on en a très bien parlé pendant peut-être une heure. Et sans aucune gêne, quoi. Donc, oui, je pense qu'il y a un lien qui se crée quand même. Pourquoi ? Ça vous a fait du bien d'en parler, Thomas ? Pas spécialement du bien, mais on n'est pas des gens qui discutent trop de ça, quoi. On va dire. Pour quelle raison ? Parce que c'est trop douloureux, parce que ça évoque votre papa et que c'est difficile de se rappeler qu'il vous manque ? C'est ça qui fait que vous n'en parliez pas ? Oui, je pense qu'à la fin... Enfin, on dit qu'on se crée une carapace. Mais oui, au final, c'est ça. C'est pour ne pas oublier le manque, mais voilà. C'est ce qu'on en parlait tout à l'heure. Par exemple, moi, je ne vais jamais au cimetière. Parce que pour moi, mon papa, il n'est pas là-bas. Et je préfère le savoir dans la poitrine de quelqu'un que le savoir là-bas. Et vous aviez l'occasion de rencontrer des personnes qui avaient été greffées du cœur ? Personnellement, je ne vais pas aller à d'autres. Mais on en parle beaucoup avec ma mère, oui. Mais c'est très fort ce qu'il dit. Parce qu'il dit, voilà, le cœur, je l'ai... Enfin, moi, quand je me suis réveillée, ça, je me suis dit, on m'a passé quelque chose. Alors, c'est toujours ce sport-là. Enfin, c'est un petit peu ce qui ressort. On passe un témoin dans un 4x100 mètres. Et là, on passe... Voilà, on est lié à ces familles pour tout le temps. Parce qu'on m'a passé quelque chose. Et à moi de faire perdurer, finalement, ça. Vous avez l'impression d'être liée de façon invisible à une autre famille que la vôtre ? Oui, tout en n'ayant pas cette obsession. Mais évidemment, enfin... Vous avez imaginé, vous aussi, vous avez eu des informations ? Moi, j'ai su que... Donc, j'avais 25 ans à l'époque et c'est quelqu'un qui avait 6 ans de moins que moi. C'est la seule information. Donc, c'est quelqu'un qui a perdu un enfant qui avait 19 ans. Et ça, la maman que vous êtes ? La maman que je suis aujourd'hui se dit que... C'est pas la norme, quoi. On perd pas son enfant qui a 19 ans. Et les médecins vous diront qu'il y a des enfants, des bébés qui se font greffer. Moi, je connais une petite fille, 18 mois. Donc, on peut... Enfin, voilà. Et pourtant, des gens qui perdent un enfant, un bébé, sont quand même capables de dire oui aux dents d'organes pour en sauver un autre. Et c'est magique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est beau, ce qu'elle dit. Ça vous touche, Cathy ? C'est le seul cas, finalement, dans la médecine où ça arrive. Ça a quelqu'un qui meurt pour permettre... Moi, j'étais pareil. J'étais en superurgence. Donc, les médecins m'avaient dit... Enfin, je savais... J'avais 4% d'éjection au niveau cardiaque. Donc, ma tension était... On pouvait plus me faire de prise de sang parce que ma tension était trop faible. Donc, j'avais effectivement 2 fois 48 heures. Les médecins m'ont inscrit en superurgence parce qu'ils savaient que c'était la fin. Ils avaient fait venir mes parents pour les préparer au pire. Donc, voilà. Alors, c'est pas Thomas et sa maman qui ont dit oui, mais c'est la même chose. Et si ces personnes n'avaient pas dit oui, je pense pas que dans les 2 fois 48 heures, il y aurait eu une autre possibilité. Donc, sans cette famille, voilà. Donc, ils ont sauvé ma vie, mais après, ils ont sauvé d'autres vies. Moi, derrière, j'ai eu des enfants. Donc, ils ont sauvé... Mes enfants auront des enfants. Enfin, c'est... Voilà. C'est magnifique. Il n'y a rien d'autre à dire, en fait. C'est super. Vous êtes très émouvant. Tous. Bravo. On parle souvent... Enfin, c'est vrai qu'il y a les donneurs. Ok, on ne serait pas là. Mais je pense qu'on ne parle pas assez souvent, en fait, de la famille des donneurs. C'est pour ça que j'étais très heureuse de recevoir Cathy et Thomas, aujourd'hui. Et comme tu disais, enfin, oui, les familles des donneurs, en fait, elles sont... Heureusement qu'elles sont là. Parce que c'est... À ce moment-là, quand la question a été posée, elles ont pu dire oui. Oui, mon proche, en partie, il aurait été pour. Enfin, voilà. Et tout à l'heure, je parlais des fêtes de fin d'année. Mais clairement, les premières fêtes de fin d'année que j'ai vécues, depuis ma transplantation, je les ai très mal vécues. Parce que, en fait, je me disais, ben, la famille de mes donneurs, de mon donneur, en fait, elle est dans le... C'est des moments forts pour eux. Parce que c'est les premières fêtes sans leurs proches, en fait. Et du coup, enfin, ça se referait de la même façon. Mais une grosse, grosse, grosse pensée pour la famille de mes donneurs, à ce moment-là. Et vous n'aviez pas envie ? Vous pouvez laisser une lettre pour la famille ? Vous pouvez le faire. Oui, bien sûr, on reçoit parfois des témoignages de receveurs qui veulent transmettre une lettre à la famille du donneur. Et ils peuvent le faire. Tout ça est anonymisé. Ça passe par les coordinations hospitalières, qui sont des unités dans les hôpitaux, où il y a des médecins et des infirmiers dont c'est le métier d'accompagner ces familles de donneurs, qui sont extrêmement importantes et qu'on essaie d'accompagner le mieux possible. Et effectivement, on s'arrange parfois pour leur faire repasser ces courriers, qui sont bien évidemment complètement anonymisés. Et effectivement, ça les aide. Mes parents l'ont fait, moi. Ils ont éprouvé le besoin de s'adresser à ça. Ils savaient que c'était anonyme, mais très rapidement, ils ont écrit un courrier. C'est mon papa qui l'a fait, qui a été transmis au centre hospitalier. Après, c'est seulement une demande de la part de la famille qui a donné, bien sûr. Mais ça a été, je crois, le premier réflexe chez mon père, en fait, de voir sa fille sauver et de dire, il faut que je fasse quelque chose. Alors un courrier, ce n'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. C'est important.